Quelle différence il y a, ou les points communs, entre une infirmière de pratique avancée et une infirmière qui exerce dans le champ d'un protocole de coopération, notamment de l'insuffisance cardiaque ? Donc ce qui est important de situer en premier lieu, c'est que nous cherchons dans les deux cas à répondre à une problématique de santé publique globale, qui est qu'il y a de plus en plus de patients, notamment atteints de maladies chroniques, et de moins en moins de médecins. Et donc une forte demande, un besoin pour les patients d'avoir quelqu'un au bout du téléphone, concrètement, d'être accompagnés, et des médecins qui essayent désespérément de trouver du temps et que leur patient soit pris en charge de façon correcte. Donc on recherche un parcours de soins, une qualité de prise en charge et une expertise dans un domaine d'une pathologie particulière. Il va déjà y avoir la notion d'expertise d'un point de vue sémiologique, une façon d'aborder la clinique du patient, avec une finesse de ce jugement clinique, de cet examen clinique, qui va être développé tout au long du transfert de compétences. Et donc c'est un autre point commun important, c'est qu'il y a bien un transfert de compétences, d'actes médicaux et de compétences médicales vers des infirmiers. Une infirmière de pratique avancée, une infirmière de protocole de coopération, va prendre en charge un patient qui a été orienté par un médecin. Donc c'est un médecin qui lui confie une file active de patient et bien entendu, dans les deux cas, ils vont revenir, les infirmiers, vers le médecin, si ça sort du champ de compétences qui a été établi ou si évidemment le patient a une dégradation de son état de santé. Ces infirmiers, dans les deux cas, s'inscrivent dans un suivi, dans un parcours qui doit être coordonné, où le médecin traitant, le médecin généraliste et le spécialiste ou les spécialistes vont tout à fait poursuivre leur suivi. C'est très important de maintenir ce suivi dans les deux cas. Donc c'est une alternance, un va-et-vient entre des professionnels de santé, que sont des médecins et des infirmiers, qui ont une pratique particulière et spécifique, experte. Il y a principalement la formation, ça commence par là. Donc la formation IPA, c'est une formation à plein temps pendant deux ans, avec deux mois de stage sur la première année, quatre mois de stage sur la deuxième année. Pour une infirmière de protocole de coopération, il va y avoir en gros une vingtaine de jours, 25 jours de formation, entre le DUI, insuffisance cardiaque, et la formation protocole de coopération. Et après un temps certain de compagnonnage avec un socle minimal qui est exigé dans le protocole de coopération, mais en tout cas qui va s'étaler sur le temps. Le document du protocole de coopération, c'est un document national, qui n'a pas besoin d'être réécrit, il est pour tout le monde le même, et après on choisit de pratiquer tout ou partie de ce protocole de coopération. Pour les infirmiers de pratique avancée, c'est un protocole d'organisation, et ce protocole d'organisation doit être écrit par chaque équipe pour l'activité, le domaine qu'elle a choisi. Pour conclure sur ce sujet, je pense que c'est un point de vue qui est tout à fait personnel, que l'infirmier du protocole de coopération et de l'IPA ne s'inscrivent pas dans la même temporalité du parcours de soins du patient. L'IPA, je la vois comme une infirmière ou un infirmier qui va prendre en charge le patient de façon alternée avec les spécialistes et le médecin traitant, sur des années. On parle de stabilité chez les IPA, c'est des patients qui sont stabilisés. Pour un infirmier de protocole de coopération, il va s'inscrire plutôt sur un début de prise en charge où le patient va le mettre sur les rails, il n'est pas forcément stable, ils vont le mettre sur des rails, ils vont le stabiliser, et ça s'est voué à être un temps court. La telle surveillance n'est pas vouée à durer toute la vie. On met le patient sur des rails et après il vogue, et pourquoi pas, un relais entre un protocole de coopération et une infirmière de protocole de coopération. et une IPA qui prendra la suite de sa prise en charge sur les années à venir.